voilà alors on se retrouve pour la découverte du junk de ma kizzi alors comme vous aurez pu constater j'ai acheté un nouveau trépied j'ai pris un nouvel angle ce qui fait que vous aurez exactement la même vision que moi je trouve que ce sera plus pratique pour vous et pour moi également parce qu'à chaque fois vous le montrez à l'envers voilà c'est pas c'est pas spécialement facile donc comme ça je l'ai vraiment face à moi j'ai changé ma position et je pense que ce sera trop ce sera top même pour les pour mes tutos voilà donc c'est parti allons à la découverte de ce magnifique junk il est énormissime énorme 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 je ne sais même pas par où commencer tellement c'est gros franchement c'est un boulot de malade encore une fois alors là je constate qu'elle a utilisé des gros de gros anneaux en fait pour faire sa relure alors comme pour la carte elle a utilisé de la cartonnette qu'elle a recouvert de jeans après si je me trompe tu me le diras ma kizzi qu'elle a recouvert de jeans c'est superbe ici on voit la petite poche alors on va décrire la face avant alors ici on a une petite poche dans laquelle on retrouve alors un tag alors on a du papier imprimé alors ici on a des petites rayures elle a fait une couture on a de la laine en pilou pilou on a un petit morceau de dentelle en papier et là certainement récupérer d'une enveloppe un timbre vacances et là on a une petite découpe ronde où elle a mis de la laine en dessous et au dos on retrouve l'autre côté du napperon en papier donc ça c'est ce qu'il ya dans la poche alors petite dentelle ensuite ah ok donc ça c'est la fermeture alors attendez je vais ouvrir pour que vous puissiez voir correctement alors ici en fait elle a cousu une image d'une dame qui est en train de ramasser des coquillages sur la plage alors je pense d'après ce que je peux voir que tu as dû faire donc un junk jean mais sur le thème de la mer parce que je vois qu'il ya du bleu des poissons ici on voit la mer etc là je vois des petits bateaux donc après je verrai ça au fur et à mesure que je découvre mais je pense que ça doit être ça donc je disais on a une image qui a été cousue directement donc sur le jean un petit morceau de dentelle des boutons cousus ici on a joli napperon qui a été plié en deux puis collé donc ça fait comme une petite pochette où je pourrais mettre également quelque chose ensuite ici on a un petit morceau de alors ça ça doit être du point de croix je sais pas si c'est toi qui l'a fait on a des petits voiliers avec les vagues ceci tu me diras voilà et là on a un gros bouquet avec une petite fleur au crochet bleu on a des petites roses les petites roses qu'elle m'avait déjà envoyé les roses satinées bleues également des petites fleurs en papier on a différents morceaux de fils de la laine les petites fleurs brodées bleues de chez action qui sont superbes et plein de fils ouais comme je vous disais et là on a une petite perle alors je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne j'espère que je cadre correctement mais c'est vraiment très très beau ensuite pour le pour son charme alors là aussi on a différentes sortes de tissus on a du vichy bleu on a du satin vert on a de la dentelle écrue on a la petite laine poilue un pilou pilou là donc on a la bleue et puis on a la même que là ensuite on a de la ficelle on a des morceaux de jean qu'elle a coupé en bande oh c'est joli là elle a mis en fait un morceau de morceau elle a cousu un gros bouton et à l'arrière elle a utilisé en fait les les fils de gros boutons pour pour un coeur pour y incorporer des petites perles et former une fleur c'est super beau on a de la tuine une jolie laine comme ça aussi avec avec des poils ici on a de la ficelle avec des petites perles carré qui forme le mot ludi à mon nom ludi mon diminutif voilà petit ruban bleu ensuite on a un petit tag en bois avec des petits poissons rouges le fond est bleu je sais sais pas si c'est toi qui l'a fait avec une petite perle ici on a une bouteille en plastique dans laquelle elle a mis un petit morceau de laine comme ça avec des embellissements en bois en forme de petits poissons c'est super beau ce que tu as fait là sur le vichy on a un gros bouton ah t'as dit belge ma fille adore aller dans ce magasin et là on en a un bleu un bleu un vert ici on a un morceau de ah non c'est la laine non ah non c'est la laine qui s'entortille autour on a un morceau de fil où elle a accroché de jolies perles puis on a une petite breloque en forme de coeur et là on a on a un petit chapelet de perles marbrées je crois que c'est celle de chaque action je les ai aussi attendez oui ce sont les perles là je les ai aussi elles sont trop belles donc là les petites perles marbrées ensuite on a des perles de différentes couleurs entre des vertes des verres bouteilles des bleus et on a une petite encre en bois c'est trop beau ce que tu m'as fait je suis fan et au dos alors hop là il est énorme au dos ça se présente comme ça je suis désolée je suis encore un petit peu hésitante je regarde mon retour mais bon c'est pas forcément facile donc on retrouve la poche d'un jean ensuite on a toujours la petite dentelle on a un petit naperon qui a été mis à cheval sur la poche et du coup comment que c'est mis ? alors oh mais c'est intelligent ton système regardez faut que je soulève en fait les petites perles pour pouvoir enlever la tuine qui est autour du bouton et découvrir découvrir une ampoule avec un fond marin oh c'est trop beau et là j'adore un chat en train de nager c'est excellent les miens ne sont pas très nageurs j'en avais un moumoune qui allait pêcher au bord de l'étang mais sinon ceux que j'ai actuellement ils ne sont pas très sportifs surtout Casper oh j'adore mon dieu encore une fois plein plein de choses à retenir dans ce junk et donc là nous allons faire la découverte alors je vais mettre le charme vers le haut alors je me mets comme ça parce que je vais devoir l'ouvrir donc j'adore ce que tu as fait alors oh là là ici on retrouve alors je vais mettre comme ça une petite pochette avec du tissu où on a des petits poissons une petite breloque alors je ne vais pas vous le soulever comme ça mais je pense que vous verrez correctement on a une petite breloque avec la barre d'un bateau ensuite alors page d'un bouquin alors apostème abscès appendicite appétit artérios sclérose arthrite ah bah dis donc asphyxie par strangulation par émanation et immersion soins à donner au pendu au noyer ah oui donc ça doit être par rapport à ça au noyer pour rester dans le thème de la mère donc je pense que ça doit être ça tu as dû faire un thème mère secours à donner au noyer oui c'est ça soins à donner aux asphyxiés par la vapeur du charbon ou les émanations d'acide carbonique ah d'accord ensuite oh on a un joli papier imprimé avec des petites fleurs et là elle a cousu elle m'a fait un espèce de petit bloc comme ça avec des feuilles et elle a cousu voilà tout en haut j'adore ensuite ici un joli papier imprimé elle a mis des morceaux de washi elle a collé les petits les petits sequins qui étaient les mêmes qui étaient dans l'ampoule des petits sequins poissons on a un timbre de Singapour recense un morceau de de livre on voit le mot calamar cachalot mon dieu mais tu fais vraiment tes junk ça doit être ça doit te prendre un temps fou parce que voilà vous voyez enfin moi à la limite si j'avais un comment dire un junk sur un thème bien spécifique si j'avais envie de coller un morceau de livre j'aurais pris un morceau peu importe et je l'aurais collé comme ça mais elle non elle va dans le moindre détail là c'est voilà un petit un bouquin sur le thème certainement de la mer et puis voilà bref donc des morceaux de washi ici on a un espèce de petit onglet qui a été fait avec un morceau de jean petite fleur brodée encore un timbre un timbre belge et là alors on a des des personnes qui sont dans la mer je pense oui ça doit être ça avec un joli ruban bleu hop ici alors on retrouve le joli papier imprimé les petits poissons la toile de jute avec la dentelle petite enveloppe qu'elle a formée avec une feuille qu'elle a vieilli avec de l'encre on a un joli papier avec des espèces de petites bulles comme ça ici ça fait des chevrons on a un joli papier ligné des chandelles enfin des bougies mon dieu ici on a un tissu bleu bleu ciel là on a une belle broderie on a un petit chat au bord de la plage en train de regarder la mer on voit le phare les mouettes la barque et tout c'est trop beau les petites fleurs j'adore donc elle a formé une petite pochette avec ce tissu elle a mis des oeillets métalliques mais c'est trop bien ce que tu as fait le temps que ça a dû te prendre donc on a encore une pochette à l'intérieur on en a une ici oh la la ici elle a fait ouais alors ça doit être des empreintes avec un pochoir on dirait des écailles des écailles de poisson un peu trop beau papier imprimé avec des petits poids dans les tons de bleu ah et si on a la map monde en fait avec les océans etc c'est beau il est beau le papier alors ensuite ici on a un petit timbre on a nord sud est ouest c'est une oh mince comment ça s'appelle oh le trou tout bête je sais plus ça va me revenir ensuite on a une nageuse qui est en train de grimper à l'échelle donc c'est une carte 9 de carreaux alors ensuite j'adore encore un petit timbre ici un timbre algérien il y a rien encore une fois je suis déçue ma kisi non je rigole je sens que je vais voyager avec les timbres tu m'en as mis ? alors là c'est un timbre français mais avec avec un voilier ensuite oh la la ici alors sur son enveloppe elle a collé un alors ça doit être un apront papier rectangulaire des morceaux de washi on a du papier du papier imprimé si on a un petit morceau de partition de musique là aussi cette mer qui nous entoure ensuite on a un magnifique timbre donc Marseille avec la mer etc Deutsch 1 un timbre allemand c'est trop beau ce que tu as fait ici alors là on a une illustration enfin on a une image vous savez les bungalows de vacances et puis voilà toutes les personnes déposent leurs draps de bain pour les faire sécher au soleil c'est beau avec le petit rabat donc là aussi ça doit être un pochoir que tu as utilisé alors ah ça c'est les papiers pochoirs qu'il y avait aussi chez action ça fait aussi penser un petit peu à des poissons là vous voyez le corps et puis la queue ici ça c'est la technique qu'Isa nous avait montré enfin je crois que c'est ça Isa en fait elle faisait des trous et elle y passait de la laine et regardez comme ça fait beau ça aussi je vais te repiquer l'idée et du coup on a en fait sur son papier pochoir elle lui a mis un morceau de calque ah elle a cousu carrément un morceau de calque au dos mon dieu et ici alors elle a réutilisé un emballage où elle a mis donc pour faire un tag où elle a mis un morceau de dentelle qui a été agrafé on a un petit morceau de papier rayé ici encore une fois une carte postale avec la mer les bateaux les petites maisons au bord de l'eau et ensuite ici en bas là aussi le pied les cocktails les chaises les tongs ça donne envie d'aller en vacances trop bien encore ces empreintes mandalas là j'adore ici l'océan pacifique carte numéro 87 de l'atlas classique voilà n'importe quoi qu'est ce qu'est les couettes alors là on a du papier hyper fin on dirait du papier aussi de protection de l'album photo qui a été cousu et puis n'importe quoi cupcake de la mer 3 petits points voilà donc saveur moule saveur huître homard avec des vermicelles de crevettes oh mon dieu quelle horreur n'importe quoi mon dieu mon dieu ah mais non attendez parce que là en fait je fais la je fais la bruit que je regarde même pas ah d'accord elle a cousu en fait son papier protection là son film protecteur d'album sur un papier imprimé en avec celui serré avec des encres et là on a des feuillages ici elle a formé une pochette avec une découpe triangulaire ça fait aussi des petites vagues voilà on a un petit papier à carreaux bleus qui est ancrée ici toujours un petit onglet avec de la toile de jute on a une épingle avec des petites perles et une breloque tortue c'est trop beau oh mon dieu les idicts voilà je suis embêtée j'ai redonné la encore une fois le papier avec la map monde j'ai redonné ma machine à coudre enfin la machine à coudre de ma maman je lui ai redonné parce qu'elle veut coudre et du coup j'en ai pu ici on a beau washi avec différentes pinces encore des empreintes avec un pochoir une double page oh un shaker non attendez oh trop bien comment que t'as fait oh elle a utilisé alors c'est du papier vous saviez le papier satiné de chez Action alors on a le turquoise et le bleu donc elle les a mis ensemble elle les a cousus ici elle a formé comme un un petit hublot d'un sous-marin et puis on voit c'est mon interprétation à moi un petit hublot de sous-marins et puis on voit les fonds marins avec l'étoile de mer les petits poiscailles là ici on a un petit peu la vase les algues etc oh c'est trop beau ce que t'as fait et elle a mis du papier vélum pour avoir ce cet aspect avec les petites bulles là derrière oh mais oh mais oh mais ton cerveau il doit fumer si on a des petites étoiles avec toutes ces idées là oh c'est trop beau ça j'adore papiers avec les empreintes de nouveau comme un peu des écailles ensuite partition de musique voilà on a encore un sublime timbre avec un magnifique voilier des mohettes c'est trop beau papier partition qui a également été cousu ça tu m'en avais déjà mis aussi c'est un jeu de cartes pour enfants pour apprendre les chiffres etc et elle m'en avait déjà mis et là on a les petits poissons avec le chiffre 7 encore des petites empreintes d'écailles j'adore oh là aussi on a les truites chinoises je sais pas comment ça s'appelle c'est pas des coilles ou je sais plus c'est un nom mais je sais plus là de nouveau le truc de la boussole je sais plus comment ça s'appelle le vieux trou pourri que j'ai ensuite on a une petite pochette qui a été collée sur cette double page oh là là c'est trop beau on a une illustration d'une dame en train de peindre au bord de la mer et ensuite on a alors elle a formé un tag on a toujours cette petite tirette avec du jean on a du papier imprimé on a un morceau de découpe pellicule on a un magnifique timbre également au bord de l'eau avec des fleurs on a un dictionnaire anglais avec écrit board et un petit timbre bleu pour la couleur de la mer un timbre français et puis un petit morceau de gaz c'est magnifique ce que tu fais le jour où j'arriverai à atteindre ce niveau là franchement je serai la plus heureuse mais je progresse une page de jean qui a été cousue elle y a ajouté un morceau de dentelle dedans l'étiquette d'un jean long board story ensuite on a du papier bleu un petit peu texturé une licorne ma chérie une petite pochette savonnerie marseillaise de la licorne avec une jolie montagne elle est belle la licorne là ensuite un elle m'avait offert quand elle était venue ces tout petits mini hors champ je suis désolée ces bébés trombone et là on a une petite breloque encre encre marine et dedans William Tucker donc ça ça doit être un truc de pharmacie chimiste, apothéqueur etc. voilà un petit caire un petit caire j'aime bien découvrir les junks franchement hop là on retrouve le papier de tout à l'heure avec les encres les feuillages ici on a du papier bleu qui a été cousu ah ok pour former donc une pochette alors on a un timbre le phare du bout du monde 1er janvier 2000 c'est beau timbre de la Rochelle on a un apron papier qui a été cousu et super enfin mis de chaque côté on a une petite image d'appareil photo le mont saint michel en timbre encore une fois un joli morceau de papier imprimé et ici on a les sables d'Olonne en Vendée avec plein de petits voiliers un petit port et à l'intérieur encore un minou on a une petite illustration d'un chat en train de regarder enfin voilà tranquillou au bord de la fenêtre bien au chaud pendant que dehors les bateaux sont en train de batailler pour rester droit à mon avis d'avoir une bonne tempête ah j'adore les tombes bleues et tout le chatouriller alors toujours les petites empreintes papier vieillot au café oh ça fait super joli vous savez c'est les je crois que c'est les trucs de chemin de table ah non il y en avait chez action aussi du papier pas du papier c'était en rouleaux comme ça tout pailleté pailleté bleu donc ça a été cousu sur du papier calque ah bah de chaque côté ici le berger et la mère donc on a une fable et de l'autre côté ah on a une petite étoile en embellissement brun des tamponnages de méduses alors on a un hippocampe on a une pieuvre une méduse on a des algues elle a mis quelques petits coups de pinceau avec de la de la peinture nacrée alors il doit y avoir octopussy je suppose je suis en train de chercher vu que c'est un O et un C ça doit être quelque part ok 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 bah non ça doit être ici mais il est où l'octopussy ? je sais pas ah bah non peut-être pas bref ensuite on a une enveloppe oh là aussi il y a une petite pochette encore avec oh un chat marin oh regardez moi ça comme c'est beau en plus on a l'impression qu'il est en train de sourire avec la petite bouée, le drapeau et tout là oh trop beau trop trop beau il y a la petite fenêtre au niveau de l'enveloppe encore une page d'un bouquin comme tout à l'heure je pense le calamar géant tête de cachalot 70 tonnes encore des petites empreintes oh qu'est ce que j'aime ce mandala trop beau ah ici on a du papier imprimé avec des petites étoiles coquilles Saint-Jacques des coquillages on a une petite pochette avec un requin greetings from Florida donc une carte postale avec un joli requin encore elle a formé une pochette avec du papier transparent c'est beau ici on a encore un timbre avec des canards Saint-Pierre et le Miquelon les grands migrateurs voilà le papier avec la laine là ça je vais repiquer l'idée ensuite ici on a alors c'est une enveloppe craft qui a été pliée en deux alors ici on a une belle illustration aussi avec des barques un voilier etc on a un timbre hop ici on a la mer le phare petite grille de bingo ensuite l'expédition du Contiki donc ça ça doit être encore une fois le bouquin le bouquin qu'elle a utilisé pour prendre des petits bouts là et les coller alors on a on a de nouveau le chat qui nage j'adore cette photo enfin cette image là est trop belle on a un autre là au bord de la mer c'est super chouette 24 minutes de vidéo mon dieu j'en suis même pas la moitié et il me reste encore la petite pochette à vous présenter aussi ici une petite illustration aussi sur le thème de la mer avec les mouettes les palmiers là aussi le parasol avec la chaise des coquillages des poissons voilà dans la petite pochette ensuite un joli papier imprimé avec des lignes au centre c'est joli Dauphin encore la carte de jeu de jeu môme du papier glacé dans les tons de bleu cette mer qui nous entoure avec un gros calamar j'adore ici alors on a du papier ah non c'est une pochette donc c'est une pochette elle a rajouté des des petits morceaux pour faire la tranche comme ça elle a formé des pochettes avec un morceau de toile de jute et dentelle on va retirer la pince en dessous donc carotae maritime maritimus voilà un petit tac comme ça donc je sais pas est-ce que ce sont des choses qui poussent près de près de la mer je sais pas du tout je ne connais pas je sais pas et ici on a on a des œillets la couleur elle est superbe il y en a encore il y en a deux ou plus non deux des œillets je sais pas si c'est toi qui les a colorisées hop alors ça c'était là et de l'autre côté je vais remettre ma pincouille une autre pochette avec cette fois-ci oh une toute petite mini rikiki enveloppe avec là aussi une map monde elle a utilisé des tout petits brades oh c'est trop mignonné et on a à l'intérieur un poisson petit poisson embellissement en bois oh j'adore c'est trop mignon là cette petite pochette hop là bah alors j'arrive plus voilà hop ensuite ici on a une belle page illustration de la mer avec les barques de nouveau ah ça a été plié en deux la Côte d'Azur édition mondiale hop comme ceci oh qu'est-ce que c'est beau de nouveau le papier ligné avec la map monde ici on a un papier imprimé qui a été plié en trois et ici on découvre alors une fable les poissons non il y en a plusieurs les poissons et le cormorant je suis en train de regarder ce qu'il y a écrit dessus et l'enfouisseur et son compère 1929 le bouquin hop ensuite ici toujours avec du rhodoïde elle a formé une pochette où elle a mis de la dentelle oh c'est trop beau ici on a une belle image aussi là ah oui je lui ai un de 20 milliers sous les mers c'est vrai que je pense pas enfin après voilà comme je vous dis je débute encore dans les junk donc j'ai beaucoup beaucoup de choses à apprendre mais c'est vrai que là je l'ai pensé à utiliser en plus je m'en avais donné à utiliser du rhodoïde pour mettre pour faire des pochettes transparentes ça fait vraiment joli alors ici on a du papier sur le thème de la mer ici on a un petit morceau bleu un timbre où il écrit vacances avec une dame en train de de faire bronzette sur un un mac on a du gros croquet marron ah on a une petite pochette oh on a un petit tag qui est passé sous les mannequises c'est tout macré trop joli le dos ça se présente comme ça oh qu'est ce qu'il est beau le papier ici on a du papier bleu ligné avec le papier imprimé qu'on retrouve un peu partout on a de nouveau un timbre l'eau richesse naturelle le papier toujours Florida avec la mer le coquillage alors la musique des annales les baleines on a une partition de musique alors je ne chanterai pas sinon vous allez tous partir en courant et ici on a alors avec la laine j'espère que ça ne va pas s'emmêler non hop voilà on a une partie blanche où je vais pouvoir écrire donc là je pense que ce sera un junk que je vais consacrer aux vacances aux vacances jours fériés si on fait des petites sorties sans forcément partir en grandes vacances mais si on fait des petites sorties voilà des petites sorties dans les environs et qu'on prend des photos etc je pense que je vais l'utiliser comme ça ensuite on a encore un magnifique papier imprimé là avec un très joli fard avec je dirais Londres mais je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre on dirait oui l'Angleterre je vais peut-être dire des bêtises non je ne dis rien des fois il vaut mieux se taire avec une belle encre imprimée aussi ensuite ici on a du papier avec des tamponnages de pochoir toujours ces cartes de jeu numéro 7 c'est écrit cette fois-ci en anglais avec des copillages ensuite on a le coeur est comme la mer c'est dans ses profondeurs que l'on découvre ses plus grandes richesses ça c'est bien vrai on a une jolie vague avec cette phrase c'est très joli les pochoirs ici on a un autre timbre avec un magnifique voilier un timbre islandais encore un petit onglet avec un morceau de jean où elle a cousu un bouton en forme de coeur alors partition de musique avec le chemin de la plage papier bleu qui a été tamponné ou alors peut-être avec un pochoir je crois que c'est le pochoir ensuite ça me fait penser à quelque chose c'est pas mal comme ça aussi excellent donc elle les a à chaque fois pliés en triangle elle a fait des tamponnages de méduses avec de l'encre nacrée enfin des sprays nacrés j'adore ça fait tellement joli ces sprays là c'est superbe ensuite ici on a plusieurs petits morceaux de papier qui ont été collés ensemble on a un petit morceau de partition ici on a un morceau de dictionnaire avec le mot océan ici on a un petit morceau de carte non d'une carte routière voilà un timbre de nouveau avec un voilier partition on a un autre timbre qui est de je ne sais pas où de quelque part ici encore un timbre vacances avec les voiliers ah bah c'est une enveloppe ça doit être au curry vu la couleur je pense un papier teinté ensuite encore une fois les pochoirs la petite laine en haut dans les trous ça ça fait vraiment très très beau on retrouve une enveloppe guest check je vais faire doucement je vais casser j'arrive plus à remettre ah non voilà l'enveloppe est assez fragile le papier fin voilà donc on retrouve le joli papier qu'il y avait tout à l'heure au début ici on a un petit morceau de tissu avec un bouton bleu le papier ligné toujours on a un timbre américain oh il est beau je vous dis je voyage avec ce ce junk ensuite on a le papier satiné une petite étoile avec un petit carnet avec un petit carnet aussi avec certainement les chutes de papier voilà ça est agrafé avec les petites empreintes de pochoirs hop là je remets ça ensuite de nouveau une petite pochette alors là ça a été fait avec un ah non oui un livre on a le papier vert et là on a un morceau de livre avec un gros poisson ici je crois que c'est une carpe je sais plus des poissons qu'on met dans les bassins encore de jolies cartes postales avec le sable les étoiles de mer un petit morceau de filet de pêche là alors la légende de l'étoile de mer et là encore une fois sur le thème de la mer avec des coquillages coquilles Saint-Jacques des petites perles des coraux c'est trop joli ça aussi je ne fais pas beaucoup ce système là et pourtant j'aime beaucoup il faudrait que je pense aussi à le faire dans mes joints hop encore un joli papier imprimé les rayures ici on a papier partition de musique avec de nouveau cette empreinte de la dentelle on a de la thune ah non on a un petit tag avec le papier imprimé donc la dentelle elle a cousu un bouton avec de la ficelle ici on a une petite pochette à l'intérieur non il n'y a pas alors ici le coquillage magique elle a mis de la laine on a une jolie petite breloque avec une croche une note de musique ah donc c'est une chanson que je ne chanterai toujours pas ensuite ensuite encore une petite enveloppe dans les tons de verre on a une illustration de de biarritz alors on a un brad qui a été posé et on a splash à la mer voilà on a un chat qui tombe dans l'eau et là il y a la mouette qui est en train de hurler et puis de se barrer et il y a la bale ah non je viens de voir non en fait voilà il y a la baleine et il est sur le jet de la baleine le chat j'avais pas vu j'avais pas vu on entend tout ça ensuite on a un joli papier imprimé avec des hippocampes donc ça ça doit être du papier à colorier normalement avec la petite pochette oui attends deux minutes Poussin ensuite ici on a une illustration de Tatin avec le capitaine Haddock Tatin en train de se baigner dans la mer avec Milou en train de regarder le bateau ensuite ici on a une petite enveloppe craft sur le rabat elle a cousu non elle a collé un petit morceau de jean et on a différents tissus je suis désolée vous entendez Poussin qui crie ensuite on a un embellissement en bois en forme d'encre avec de la tuine voilà qui est à l'intérieur de la petite enveloppe hop là toujours ces jolies empreintes du papier bleu avec des petits pois tout pailletés encore sur le thème de la mer avec des coutures un petit brad alors c'est ce que c'est une pochette c'est une pochette c'est une petite pochette parce qu'il y a des fois c'est vrai je ne fais pas attention parce que là je suis en train de le découvrir avec vous après je vais le regarder de plus près et puis il y a des petites cachettes des fois que je ne vois pas tout de suite et que je vois quand je le redécouvre carnet de style on a une page de magazine certainement sur le thème des vacances c'est ça papier avec les empreintes ici encore un joli papier imprimé une petite pochette bleue avec des étoiles de la gaze avec un morceau de jean certainement un ourlet ici voilà du papier imprimé qui a été plié en trois et au dos hop là alors fille de la mer Robert Laffaut hop donc c'est des grandes feuilles 30-30 je pense ici on a oh trop bien on a des feuilles 15-15 certainement qui ont été pliées dans la diagonale donc là celui-ci est imprimé et ensuite c'est du papier blanc où je vais pouvoir écrire on a la petite relure avec les sequins poissons qui ont été collés oh c'est trop bien fait et là on a un tag oh trop beau papier bleu avec les petits pois on a le timbre avec alors c'est un timbre portugais portugal avec l'espèce de bébête je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas du tout ce que c'est on a la laine en pilou-pilou ici encore une fois on a le fond marin avec un bel omar bleu les poissons etc méduses encore une fois et là on a c'est collé ou ? hop là help le petit message je vous le montre voilà help me to clean my scraproom lol bisous ma lundi mon dieu nous sommes toutes les deux pareilles elle était un petit peu en train de déprimer en me disant oui c'est le bordel dans ma scraproom alors pour lui remonter le moral j'ai pris une photo de ma scraproom et je lui ai dit bon maintenant tu arrêtes de pleurer je suis dans un cas plus désespéré que le tien et du coup maintenant ça va beaucoup mieux pour ma kizi toujours le papier imprimé le papier avec les empreintes celui-ci est un peu glacé ah ben voilà toujours cette petite laine en haut les petits poissons enfin le petit poisson avec ses bulles ici on a de nouveau du papier imprimé avec les jeans enfin l'effet jeans étoile de mer coquillage alors c'est quoi poisson sur céramique ah d'accord donc c'est un petit tuto pour faire ça poisson sur céramique oh c'est trop bien et sac de plage au pochoir oh c'est excellent ce que tu m'as mis mais où c'est que tu trouves tout ça ? là encore ben ça doit être certainement du même magazine mais ben sur le thème de la mer on a des voilà un crabe un petit dauphin des petits poissons qui sont faits avec du fil du fil du fil alu ensuite pape serré dans les tons de bleu avec plein de paillettes ici ça a été cousu petite étoile de mer en bois ensuite on a des poissons des plectoniates voilà poisson bizarre ah ça c'est pas le poisson lui enfin on lui fait peur et il se gonfle là où je sais pas il est tout petit et dès qu'on lui fait peur voilà il est tout gros ah mais ils ont une vache de mer Dieu que c'est moche franchement il y a des fois je me dis on va dans l'eau mais on sait pas ce qu'il y a en dessous c'est un peu flippant message in the battle alors de nouveau du papier imprimé elle a cousu cette illustration alors oh merci de ton amitié Kizi oh bah non merci à toi t'es une très très belle personne on peut que t'aimer d'ailleurs il y a Gwen qui m'a dit quand est-ce qu'elle revient Kizi je sais pas très vite très vite j'espère de nouveau le papier imprimé ici on a le ah ça c'est ce qu'on utilise pour faire les petits les petits les petits pochons de drager donc ça a été cousu dans le coin toujours un onglet avec de la toile de jute cette fois-ci avec un tissu un peu vichy avec des petites fleurs on a un tag alors quand tu veux construire un bateau ne commence pas par rassembler du bois couper des planches et distribuer du travail mais réveille au sein des hommes le désir de la mer grande et large Saint-Exupéry avec une petite corde hop de l'autre côté une belle image d'hippocampe en tag créature de l'océan memory game voilà une petite carte de jeu ici de nouveau le papier imprimé avec les carpes là les carpes chinoises ici on a un petit morceau qui a été vieilli et collé dessus ici on a le papier satiné bleu on a là une carte avec des timbres vietnamiens on voit des poissons au fond de l'eau on a encore une carte de Tintin donc Milou qui a trouvé un os on a Tintin avec un énorme coquillage le capitaine Haddock avec un bateau on a Dupont qui est derrière il est en train de faire je ne sais pas quoi il a collé un petit papier ligné j'adore encore une petite une petite pochette hublot avec des petits poissons je vais essayer de le bouger les poissons ils ont dû ils ont dû tous se mettre au fond là-haut voilà j'en ai mis quelques-uns un peu plus vers le milieu pour que vous puissiez voir je maltraite cette pauvre page qui ne m'a rien fait j'arrive à la fin j'avais même pas vu donc là je disais une petite pochette avec le hublot avec les petits poissons sequins des petits morceaux de Washi un joli morceau de dentelle en haut et on a cette mer qui nous entoure thermostat de la mer donc de nouveau une page de livre sur le thème de la mer c'est trop bien et ici donc la dernière page on a une grosse pochette en jean avec cette jolie dentelle ici on a un petit enfant en train de faire de chevaucher une tortue et pour la faire avancer il lui a mis une espèce de morceau de je sais pas quoi au bout de son bâton pour qu'elle avance pauvre tortue fais le voler là comme les vaches et puis hop tu lui marches dessus tu l'écrases ici on a un petit morceau de dentelle avec le bouton et du coup ça se ferme comme ça avec la petite ficelle et on a à l'intérieur journal on a un petit morceau de toile de jute qui a été cousu hop j'ai enlevé ça qui a été cousu voilà autour d'un morceau de papier où il écrit journal avec toujours ses petits poissons oh j'adore ce que tu as fait je suis fan 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 oh on en retrouve le tissu du départ ici on a du papier ligné papier à carreaux on a une petite image sur le thème marin oh c'est un mini mini junk trop bien ici on a la petite pochette papier ligné encore une illustration avec plein de méduses c'est trop bien ce que tu as fait oh j'adore la relure oh il est super regardez moi ça le tout petit trombonne avec la barre du bateau là donc elle y a accroché un tag la petite pochette avec un intérieur un violon sur la mer petite chute de papier et là une to do liste chose à faire et j'en suis à 47 minutes ça va ça pourrait être pire mais bon j'ai encore la petite pochette à vous montrer je mettrai ça après hop et ici on a encore une fois une petite enveloppe en craft avec un mini tag de nouveau avec ces petits poissons donc ça a été fait avec une page de livre enfin un petit morceau de livre encore une petite bouteille avec un message caché oh non il n'y a pas je croyais qu'il y avait un petit message dedans c'est excellent ce que tu m'as fait j'adore 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 voilà je vais refermer et le remettre à l'intérieur c'est super original mon dieu le temps que tu as dû passer à me faire ce junk là il est trop trop beau et là du coup on retrouve la page de fin avec ce papier imprimé et puis voilà que dire à part un immense merci ma quizie il est trop trop joli il est magnifique comme je vous l'ai dit je vais l'utiliser je pense pour nos week-ends nos sorties etc mais il est magnifique encore plein plein d'idées non je vous le tourne dans l'autre sens vous voyez j'ai tellement l'habitude vous voyez je le laisse comme ça vous le voyez à l'endroit maintenant ouais j'ai encore plein 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 d'idées là des espèces de shakers enfin c'est il y a plein d'idées à appliquer de nouveau là dedans là les shakers que tu as fait les les trous là où tu passes la laine ça fait tout de suite classe en haut enfin j'aime bien ça fait garni fourni j'aime bien j'adore j'adore c'est trop beau voilà maintenant on passe à la petite pochette qui accompagnait donc le junk où il y a écrit donc éphéméra tout aussi magnifique donc on a un morceau de jean donc ça a été cousu on a de nouveau cette petite laine poilue on a un morceau de toile de jute ici avec la dentelle des petits boutons on a le petit cadre métallique avec éphéméra dessus ici on a un joli petit coussin on a un fée également avec du tissu en jean un petit nœud en toile de jute voilà le petit ferroir en métal un petit morceau de dentelle on a une épingle noire avec des petites perles encore une fois on retrouve le napperon plié en deux avec le petit rabat un joli nœud bleu marine avec les petites étoiles hop ici de nouveau un morceau de de tissu avec le le point de croix avec les petits bateaux des petits embellissements en bois en forme de de poisson et du coup j'ouvre alors encore un tout petit mini rikiki junk je crois que c'est un junk alors attendez comment ça s'ouvre oh Polska un timbre du pays de ma maman la Pologne hop comment ça s'ouvre attendez je suis en train de faire n'importe quoi celui-là il est tout petit mon dieu alors attendez je vais essayer de faire doucement hop on a un tout petit tag c'est trop beau quand c'est tout petit comme ça alors souvenirs de voyage hop on a une petite enveloppe je ne sais pas si elle a mis quelque chose dedans ah si vache elle a mis quelque chose attendez j'essaie de le choper si j'y arrive c'est tellement petit oh Mardel Plata Hôtel Palace donc ça c'était là dedans mon dieu mais là aussi tu as dû t'amuser à le faire en tout petit comme ça c'est minuscule alors attendez parce que là je suis en train de galérer à remettre le trombone hop alors comme ceci ici oh le trombone voilier avec une petite image de dauphin des petites pages oh c'est trop choupiné ici elle a fait une petite pochette avec une chute où elle a mis une image d'hippocampe et ces petits 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 ici petite pochette avec un tag on a deux latunes avec des perles, une encre la reliure toujours avec ces petits poissons alors les mini trombones qui attachent un némo une image de petit némo attendez ça je vais mettre là haut petit némo ici on a une mouette avec un petit ticket 5 cents oh j'adore et là on a une petite pochette ah ça me rappelle quelque chose ça on a une petite enveloppe qui a été cousue est-ce qu'il y a quelque chose dedans ? ah mais oui elle a réussi à mettre des trucs dedans la folle elle a fait encore un plus petit carnet regardez par rapport à ma main il est minuscule bon je ne sais pas ce que je vais écrire dessus encore je vais voir je vais voir oh mais c'est trop choupiné c'est trop beau oh merci Mackyzy j'adore hop donc ça c'était dans la petite pochette et du coup oh là là plein de petites merveilles à l'intérieur elle a fait des pochettes avec la dentelle comment je vais mettre là ici on retrouve un petit un petit calepin alors la toile de jute avec la dentelle la laine en pilou-pilou et des morceaux de feuilles blanches pour écrire ensuite une illustration avec les méduses où elle a collé donc de la laine tout le long hop ça c'était la pochette avant donc ça c'est ce que je vais pouvoir utiliser pour mettre dans le junk si j'arrive encore à trouver de la place ici encore une illustration avec plein de poissons etc. on a des espèces d'anguilles comme ça des écrevilles enfin plein de bébêtes qu'il y a dans l'eau ici oh là c'est superbe la carte avec ce sublime voilier en noir là ça ressort bien c'est très très beau le vieil homme et la mère encore une jolie image là aussi sur le thème marin avec plein de plein de sortes de coquillages alors papillote de cabillaud à l'italienne voilà une recette recette de la mer alors les îles Paul Ricard voilà on a un petit fascicule avec le nom des hôtels les numéros de téléphone etc. le pavé marseillais fabrication artisanale donc ça c'est pour le savon que j'affectionne particulièrement en même temps qu'un bon savon pour se décrasser là aussi Marius Fabre visite de la savonnerie donc des petits fascicules et de l'autre côté alors dans la poche du jean alors ça a été cousu encore un petit morceau de dentelle des petits poissons alors ici on a une image avec donc un hublot on voit une pieuvre enfin un calamar géant avec les hommes en train de la regarder crumble de loup sur un wok de légumes printanier au pesto ben dis donc ça va être l'heure de manger en plus j'ai la dalle ensuite oh là là il y a encore plein de choses mais t'es folle elle est folle alors ici on a de nouveau un petit tag en bois avec des poissons ici on a une petite enveloppe calamars avec voilà c'est la carte d'un restaurant donc le cheval de mer donc une carte postale de nouveau un petit tag avec du gros croquet de la laine bleue de nouveau des petites illustrations voilà c'est cool avec des petits poissons ici n'importe quoi un cupcake à la carotte goût carotte avec des éclats de pistache mon dieu mais t'en perds pas une elle est cinglée elle est cinglée alors au dos de tout ça donc une chute du papier avec les encres ensuite ici on a un gros tag je suis désolée un gros tag marbré avec de nouveau cette laine en en pilou pilou si on a un petit carnet bleu ah non c'est une enveloppe une enveloppe bleue avec du papier rayé voilà on a heureux anniversaire avec les petits ballons donc ça c'est ce que je vous ai montré n'importe quoi elle est folle et ici ah ça c'est les petites feuilles de chez action qu'ils avaient mis à Noël je les adore elles sont trop belles en bleu là ça fait super joli de nouveau un petit tag bleu oui je viens un petit tag bleu avec un petit morceau de toile de jute oui ici on a un carnet avec une chute de papier je vais ouvrir à poussin sinon il va être pénible je t'ouvre ne pleure pas tu viens mais tu fais pas de bruit allez viens tu fais pas de bruit va moi faire une vidéo tu pleures plus ? oh là là t'as un gros chagrin ? t'as un gros chagrin ? il est vite parti ici on a du papier partition qui a été plié en trois avec un petit morceau de dentelle en poussin un gros chagrin on a du papier vieilli et oh trop bien il m'a fait une pieuvre euh pas une pieuvre, une méduse oh c'est trop bien avec de la peinture toute toute métallique nacrée avec de la laine pour faire les pattes là enfin je sais pas comment ça s'appelle des trucs qui pondouillent et là non il y avait pas non alors l'aigle de la mer donc une page de ah non il y en a plusieurs de livres mais pleure pas poussin poussin a un gros chagrin tu as un gros chagrin ? non ? voilà ah le papier avec les empreintes un petit peu écailles et ah une planche de tampons ah bah c'est les tamponnages qu'elle a utilisés avec la pieuvre la petite tortue la carpe là justement coquillages les algues hippocampes etc hop là ma batterie est faible ça tombe bien j'arrive à la fin oh c'est génial merci infiniment en tout cas Makisi pour ce sublime cadeau franchement tu m'as pourrigatée et tu m'as surprise parce que ben je m'attendais pas du tout à recevoir ton John vu qu'on s'était dit qu'on se laissait le temps de le faire vu que tu avais pas mal de choses aussi donc tu m'étonnes que ça a dû être un coup de stress pour toi mais en tout cas un grand grand merci pour tout c'est sublime c'est sublime sublime l'arrosoir je suis ultra fan je l'ai montré à Pierre il était sur le popotin de voir que tu avais réussi à customiser un arrosoir sur le popotin voilà alors j'espère que cette vidéo vous aura plu vous me direz si cet angle vous convient mieux pour mes vidéos je vais voir ce que ça donne au montage de toute façon je vous la posterai telle qu'elle est parce que j'ai pas envie de recommencer mais voilà j'espère que ça vous aura plu et donc en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt et plein plein de bisous à Makisi ciao ciao